... Top 10 par ce 21 septembre des activités de Peace One Day dans le cadre de la journée internationale de la paix, célébrée ce jour. Comme en 2015, le concept se veut apporter sa pierre à l'édifice pour la consolidation de la paix au Togo, sur le continent et dans le monde entier. Tout individu conscient de la sensibilité du bien-être de chaque être sur cette terre doit penser d'abord à la paix. On a jugé bon quand même d'asseoir un concept qui va sensibiliser tout le monde pour dire que ce n'est pas que l'affaire des gouvernants, mais c'est l'affaire de tout le monde. Au-delà de cette rencontre avec la presse, il est également prévu pour cette année 2022 un certain nombre d'activités sportives, toutes, sur le 24 septembre prochain. Nous allons marcher de la Colombe jusqu'à la plage Onomo où il y aura une célébration de cette paix-là à travers le volley-bol, le beach volley plus précisément. Et donc là-bas, toute la journée, qu'on soit professionnel du beach volley ou du volley tout simplement, ou qu'on soit juste spectateur ou amateur, on est tous invités. Mettre fin au racisme, bâtir la paix. Voilà le thème de cette année 2022, un thème qui interpelle surtout sur l'une des causes qui souvent contribuent à fragiliser la paix. Ce thème me ramène aux anneaux olympiques, quand bien même les couleurs ne sont pas attribuées à chaque continent, mais on retrouve chaque couleur de cet emblème-là dans chaque drapeau de chaque pays, du monde entier. Donc on doit se sentir concerné par cette sensibilité-là humaine qui est la paix. Laisser de côté la couleur de la peau, parce que nous ne l'avons pas choisie. A noter que cette deuxième édition de Peace One Day est célébrée en mémoire d'un attaque de la communication et de la paix au Togo, co-organisateur de la première édition, Hervé Panin, décédé il y a de cela quelques semaines.